Salut les amis c'est Kenda et petite vidéo cette semaine concernant la distance parcourue avec une Model S ancienne génération on va dire donc là il s'agit d'une Model S 70 c'est un véhicule de Tesla m'a prêté donc c'est un véhicule de 2015 2016 maximum parce que c'est encore il n'y a pas eu le restylage donc une version 70 donc c'est pas vraiment les plus grosses batteries mais en fait par rapport à la mienne qui est une p85 on va dire que c'est à peu près pareil parce que celle là on va regarder tout de suite elle est un peu moins vieille parce que enfin il y en a un peu moins de kilomètres elle n'a que 64 000 km par rapport à la mienne à 100 000 de moins quand même donc voilà et j'ai fait un trajet enfin j'ai fait je suis en train de le finir mais en fait c'est à peu près pareil j'ai fait un trajet je vais vous mettre la photo là maintenant donc le trajet voilà je suis parti de Normandie et je vais récupérer mon véhicule à Nantes donc là je fais un petit passage à Rennes histoire de la charger pour pas que je l'amène avec 5% mais en fait voilà en partant de Normandie directement sur l'autoroute donc un trajet d'autoroute vraiment jusqu'à Rennes donc là il me reste 100 km pour faire Rennes-Camp en sachant que là j'ai fait 160 km mais c'était pas que de la route à 130 il y avait un petit passage un petit passage à 110 au niveau d'Avranche et il y a eu quelques travaux alors on peut voir ici vous allez voir il y a les petites lignes orange parce qu'il y a des travaux sur cette route alors voilà ici là donc là on a tout un passage à 80 km heure parce que on roule sur une voie de l'autoroute à contresens donc on va dire que sur un trajet de 260 km donc de Normandie jusqu'à Nantes ça me faisait 260 km donc on va dire que c'est vraiment la moitié 50% de route à 130 et 50% de route à 110 donc la voiture était chargée à 95% donc en partant de Normandie et j'arrive à Nantes sans m'arrêter donc là je m'arrête vraiment pour compléter un peu la voiture mais j'arrivais à Nantes Tesla Nantes avec 5% donc autant dire que j'aurais usé 90% de la batterie donc 90% de la batterie et j'avais 260 km à faire donc voilà donc si vous voulez vraiment savoir combien fait à peu près une Tesla ancien ancien modèle sur un parcours de mi autoroute mi voie rapide là il faut dire que voilà si on part vraiment à 100% jusqu'à quasiment zéro on peut faire 300 km comme il faut vraiment éviter quand même de rouler en dessous en dessous de 10% faut éviter quand même et à 100% bon c'est rare qu'on la charge à 100% c'est vraiment quand on fait de grands voyages de temps en temps mais c'est pas conseillé de la charger tous les jours à 100% donc voilà donc à peu près le trajet voie rapide autoroute mi voie rapide mi autoroute avec un ancien modèle on fait à peu près 250 tranquille 300 km vraiment vraiment maximum quand on peut pas faire on peut pas faire plus donc voilà bon bien sûr il ya des super chargeurs partout donc voilà pour celui là qui se dit c'est juste 300 km en sachant qu'ils en construisent tous les ans de nouveau un super chargeur mais en fait voilà il ya rarement plus de je sais pas moi je dirais plus de 200 km entre chaque super chargeur donc il ya vraiment pas de souci pour la plupart des trajets donc là en 2020 je vous parle de ça en 2020 donc sachant que plus tard il y en aura vraiment un peu partout et là je compte que les super chargeurs je compte pas les chargeurs à destination dans les hôtels où il y en a beaucoup plus bon mais voilà les amis j'espère que ça vous a intéressé et renseigné et on se retrouve rapprochement pour une prochaine vidéo salut salut